Nous allons apprendre à répondre à certaines questions portant sur la loi d'Ohm. Si vous êtes débutant, il est normal de passer du temps sur l'application de ces premières formules car vous devez apprendre en même temps la lecture des schémas, la méthode de résolution des exercices, l'utilisation de votre calculatrice, l'utilisation des multiples et des sous-multiples donc prenez le temps qu'il faut pour assimiler les bases et ensuite il sera facile d'ajouter de nouvelles formules. L'une des toutes premières formules à apprendre c'est la loi d'Ohm, la deuxième étant celle-là. La loi d'Ohm établit la relation entre la valeur d'une résistance exprimée en Ohm, l'intensité du courant qui circule dans cette résistance exprimée en ampères et la tension ou différence de potentiel à ces bornes exprimée en volts. Cette relation c'est U égale R multiplié par I. U étant la tension en volts, R la résistance en Ohm et I l'intensité du courant en ampères. L'utilisation de ces lettres est juste une convention, on pourrait en utiliser d'autres, donc si vous voyez parfois un V pour représenter la tension ou même un E dans le monde anglo-saxon, ne soyez pas perturbés, c'est la même chose. Donc cette relation signifie que si j'applique une tension aux bornes d'une résistance, par exemple avec un générateur qui peut être une pile ou une alimentation, cela va avoir pour conséquence de faire circuler un courant dans la résistance dont on pourra calculer l'intensité. On peut aussi dire que si on fait circuler dans une résistance un courant, avec un générateur de courant, ça existe, alors on va voir apparaître aux bornes de la résistance une différence de potentiel qu'on pourra calculer. La formule pourra s'écrire de deux autres façons si on vous demande de calculer I ou R. Vous pouvez utiliser le triangle si vous voulez, U égale R multiplié par I, je mets les deux qui se multiplient en bas, l'autre en haut et j'en déduis I égale U divisé par R et R égale U divisé par I. Même si vous pouvez les retrouver avec le triangle, je vous invite à les apprendre par coeur celles-là aussi. Application, ici on nous demande de calculer la tension, j'écris mes données, R égale 50 ohms, I égale 500 milliampères et je traduis immédiatement 500 10 puissance moins 3 ampères, puisque milli ça correspond à 10 puissance moins 3, vous pouvez aussi écrire 0,5 ampères si vous préférez. Je pose ma formule U égale R multiplié par I, je remplace les lettres par les valeurs, 50 multiplié par 510 puissance moins 3 ce qui nous fait 25 et ce sont des volts. Le résultat de ce calcul pourrait aussi être retrouvé par la mesure. Une tension va être mesurée avec un voltmètre qu'on va brancher en parallèle sur la résistance. Et vous devinez que le voltmètre doit être construit de façon à ne pas perturber le circuit au moment où on le branche. Sa résistance interne doit donc être très grande par rapport à la résistance du circuit qu'on mesure. L'intensité du courant va être mesurée avec un ampèremètre qu'on va devoir brancher en série dans le circuit. Lui aussi ne doit pas perturber le circuit et pour être le plus transparent possible sa résistance doit être très faible par rapport à celle du circuit. Voyons un autre exemple. Dans ce cas là on nous demande la valeur de I. J'écris mes données, U égale 24, R égale 12 kΩ égale 12 10 puissance 3 égale 12 000. Je pose ma formule, I égale U divisé par R égale 24 divisé par 12 000 égale 0,002 et ce sont des ampères. Ce qui peut s'écrire aussi 2 milliampères. Et quand je vous dis qu'il est normal de passer du temps sur cette formule c'est surtout par exemple pour la manipulation de ces conversions qu'on verra par ailleurs. Certains exercices peuvent vous amener à utiliser plusieurs fois la loi d'Ohm avec des montages où vous aurez plusieurs résistances. Et là je veux insister sur un point important. Quand on dit U égale R multiplié par I, U c'est la tension aux bornes de la résistance qu'on regarde et pas d'une autre. I c'est l'intensité du courant dans cette même résistance et pas ailleurs. Et R c'est la valeur de cette résistance et pas une autre. Si par exemple je regarde un circuit comme celui-ci, on va déjà commencer par nommer les valeurs pour s'y retrouver. On a trois résistances qu'on va appeler R1, R2 et R3. On peut indiquer la tension à leur borne. U1 ça va être la tension aux bornes de R1. Ici on voit une particularité puisque R2 et R3 étant en parallèle, la tension à leur borne est la même. U2 égale U3. Bon je vais indiquer U2. On va appeler I1 l'intensité du courant qui passe dans R1, I2 le courant dans R2, I3 le courant dans R3. Et pourquoi pas on va appeler U la tension à l'entrée du circuit. Maintenant où est-ce que je peux appliquer la loi d'Ohm ? Je vais l'appliquer sur une résistance ou un groupe de résistance. Par exemple je peux écrire que U1 est égal à R1 multiplié par I1. U2 est égal à R2 multiplié par I2. U2 est aussi égal à R3 multiplié par I3 puisque U2 est aussi la tension aux bornes de R3. Maintenant si je considère la résistance formée par R1 et R2 en parallèle comme une seule résistance à laquelle on applique la loi d'Ohm, on saurait d'ailleurs calculer la résistance équivalente, je vais l'appeler R23 par exemple. Quelle est la tension aux bornes de R23 ? C'est U2. Quel est le courant qui circule dans R23 ? Alors là c'est pas I1, c'est pas I3. Si vous refaites le schéma en remplaçant R2 et R3 par R23, vous voyez que le courant qui la traverse c'est I1. Donc I1 circule dans R1 puis il se sépare en deux, une partie passe dans R2 et le reste passe dans R3. Et on a d'ailleurs I1 est égal à I2 plus I3. Donc je peux écrire U2 est égal à R23 multiplié par I1. Si je garde la version simplifiée du schéma, je vais pouvoir appliquer une dernière fois la loi d'Ohm pour calculer le U par exemple. Si je veux faire U égal R à cet endroit, alors la résistance à considérer c'est celle aux bornes de laquelle je mesure le U, et si je regarde bien le U il est aux bornes de R1 plus R23, et le courant c'est celui qui circule dans ces mêmes résistances et donc c'est I1. Et au final je peux écrire que U est égal à R1 plus R23 multiplié par I1. Je vous incite à faire autant de petits dessins que nécessaire. Avant de passer aux exemples pratiques, je voudrais préciser encore quelques points un peu théoriques. Tout d'abord vous avez vu que pour nous aider à calculer, on dessine des schémas avec des flèches qui indiquent les courants et les tensions. Sur ce schéma on peut considérer que la résistance est connectée entre un point A et un point B, la tension V qu'on dessine comme ça à ces bornes c'est en fait V égal VA moins VB, c'est à dire la différence de potentiel entre A et B. C'est pour ça qu'on emploie aussi d'ailleurs le terme différence de potentiel pour désigner la tension, c'est la même chose. Et la tension V c'est aussi la chute de tension observée ou mesurée quand on va du point A au point B. Si je mesure l'intensité du courant qui circule dans la résistance avec un ampère mètre, je vais m'apercevoir que ce courant circule du plus vers le moins. Il descend le potentiel dans ce sens. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant, le sens de déplacement de charge positive. A l'extérieur d'une pile le courant va du plus vers le moins. On a découvert plus tard qu'en fait les électrons sont chargés négativement et ils se déplacent dans le sens inverse mais l'effet est le même. C'est pour cette raison que quand on indique sur un schéma la tension et le courant dans une résistance, les flèches sont dessinées de cette façon si c'est possible. Et quand on applique la loi d'Ohm, si la tension est positive alors l'intensité sera aussi représentée par un nombre positif. C'est pour ça qu'on met les flèches dans ce sens-là. Dans les cas plus compliqués, on donnera arbitrairement sur le schéma un sens aux tensions et au courant et si au calcul on trouve un résultat négatif, ça veut simplement dire que par exemple le courant circule en réalité dans le sens opposé à la flèche. Pour calculer les tensions et les courants dans un circuit comprenant des résistances, on va en rester là, y compris un circuit compliqué, on va pouvoir appliquer deux lois principales. La première s'appelle la loi des nœuds qui dit qu'en un point du circuit la somme des courants sortants est nulle. Ici on a I1 plus I2 plus I3 égale 0. Vous imaginez bien que pour trouver 0 il y aura des courants qui seront positifs et d'autres qui seront négatifs. Une application pratique intuitive est celle-ci. Il faut comprendre que le courant I1 qui arrive de la pile va simplement se répartir dans les deux résistances en parallèle en fonction de leur valeur. Une partie du courant va passer dans R2 et le reste va passer dans R3. Et on va avoir I1 égale I2 plus I3. C'est logique mais c'est aussi l'application sans le dire de la loi des nœuds au point A qui nous dit que la somme des courants sortants est nulle, c'est à dire I2 plus I3 moins I1 est égale à 0. Moins I1 parce que ce qu'on a appelé I1 c'est un courant entrant au point A et le courant sortant correspondant est bien moins I1. La deuxième loi est ce qu'on appelle la loi des mailles qui dit que la somme des chutes de tension quand on fait le tour d'une maille est nulle. Là encore une application pratique c'est simplement de voir qu'ici V1 est égale à V2 plus V3. Et c'est encore plus visible si on redessine le schéma comme ça en alignant les résistances. Mais c'est bien la loi des mailles qu'on applique sans s'en rendre compte là aussi. Si je me déplace sur la boucle du point A en direction du point B et que je fais la somme des chutes de tension, je trouve d'abord V1 qui est égale à VA moins VB puis V2 qui est égale à VB moins VC. Et pour terminer la boucle je dois aller du point C jusqu'au point A et donc ajouter VC moins VA. Et là dans mon générateur ou ma pile je vois que VC moins VA c'est égal à moins V1 puisque selon la convention qu'on a prise V1 c'est VA moins VC. Le rôle d'une pile c'est de maintenir une différence de potentiel entre son plus et son moins, les 9V d'une pile de 9V. Et donc quand dans la pile je vais du moins vers le plus, c'est pas une chute de tension que j'observe mais une augmentation de tension. Tout ça pour dire que c'est la loi des mailles qui nous dit V2 plus V3 moins V1 égale 0, c'est à dire V1 égale V2 plus V3, ce qu'on avait eu depuis le début. Pour l'examen vous devez surtout retenir les cas particuliers mais il est tout de même intéressant de comprendre les bases. Pour terminer on va voir quelques exemples pratiques. Ici on nous demande de trouver l'intensité du courant dans R1 mais on ne connaît pas la valeur de la résistance R1. Le plus simple va être de voir que les 15 mA qui arrivent dans R vont se répartir entre R1 et R2 et on va avoir I égale I1 plus I2. Comme on connaît I, il suffit de calculer I2 et on aura alors I1 est égale à I-I2. Sur R2 on a 10V aux bornes d'un kilo-ohm, on aura donc I2 est égale à U2 sur R2 soit 10 divisé par 1000 ce qui fait 0,01 A soit 10 mA. Si on regarde le schéma on voit qu'il arrive 15 mA, on sait maintenant qu'il en passe 10 dans R2 donc l'intensité dans R1 ce sera 5 mA, c'est la réponse qu'il faudra cocher. Ici on nous demande la tension aux bornes de R1. A chaque fois qu'on ne sait pas par quel bout prendre l'exercice on va commencer par ce qu'on nous demande. On cherche U1, la formule qui va nous donner U1 est U1 égale R1 multiplié par I1. R1 on l'a mais il nous manque I1. Par contre si on regarde le schéma et les données pas encore utilisées, on voit que les deux résistances sont en série et que le courant dans R1 est égal au courant dans R2 qu'on va savoir calculer. I1 est égal à I2 et donc égal à U2 divisé par R2 soit 36 sur 1800 ce qui fait 0,02 A ou 20 mA. Si maintenant on revient à la première formule et c'est pour ça que je vous conseille d'écrire comme ça on se fatigue pas, on l'a sous le nez. On a U1 qui est égal à R1 multiplié par I1 ce qui fait 1500 multiplié par 0,02 qu'on vient de calculer ce qui fait 30 volts réponse qu'il faudra cocher. Vous voyez que quand on a plusieurs résistances ça va nous aider de les nommer correctement même si on nous le demande pas. donc R1, R2, R3, U1, U2, U3, I1, I2, I3 ça évite de se tromper. Un dernier exemple pour encore s'entraîner sur la logique et la façon d'aborder ces exercices un peu compliqués. Ici on nous demande l'intensité du courant dans la résistance de 560 ohms. On va commencer par les baptisés R1, R2, R3, I1, I2, I3. Et la réponse à notre problème va être donnée par la formule I2, celui qu'on cherche, égal U2 divisé par R2. R2 c'est la résistance de 560 ohms, on l'a, par contre il nous manque U2, la tension à ces bornes. Et on voit que cette tension c'est la tension aux bornes des deux résistances en parallèle R2, R3, qu'on saura d'ailleurs remplacer par une seule, je vais l'appeler R23. Et si on refait le schéma, on voit que le courant qui circule c'est I. Je peux donc écrire que U2, celui qui me manque, est égal à R23 multiplié par I. R23, je connais, c'est 560 en parallèle avec 820, on peut le calculer, ça va faire 333 ohms environ. Mais maintenant il me manque encore I. Si je relève le nez et je regarde mon schéma, j'ai pas encore utilisé la tension de 12 volts. Et je vois que le I qui me manque, il est généré par les 12 volts aux bornes de résistance dont je connais la valeur puisque c'est 1500 plus 333. Donc ça y est je suis sauvé, je vais pouvoir calculer le I. I est égal à 12 sur 1500 plus 333, ce qui fait 12 sur 1833, ce qui nous fait 0,0065A ou 6,5mA. Et comme j'ai pris soin de noter les deux étapes précédentes, je n'ai plus qu'à remonter sur mon brouillon vers le haut et à reprendre les formules déjà écrites sans trop réfléchir. Maintenant que j'ai I, je peux revenir sur U2 égale R23 multiplié par I, ce qui fait 333 multiplié par 0,0065, ce qui est égal à 2,16V. Et je remonte enfin à la formule de départ qui était I2 égale U2 divisé par R2, ce qui fait 2,16 divisé par 560, ce qui donne 0,00385A, soit 3,85mA, ce sera la réponse à notre exercice. C'est un exemple un peu compliqué qui nous fait appliquer la loi d'Ohm trois fois de suite sur trois résistances différentes à trois endroits différents du circuit, en écrivant ce qu'on fait pour éviter de se perdre et surtout pour oublier ce qu'on cherche. On part de ce qu'on nous demande et on calcule progressivement ce qui nous manque pour y arriver. Ceci dit pour l'examen concentrez-vous d'abord sur les cas simples qu'on a vus au début où on a une seule résistance, ça il faut absolument savoir faire, et ensuite vous verrez les cas plus compliqués. Et pendant votre examen, vous déroulerez d'abord toutes les questions pour faire en priorité celles que vous maîtrisez et qui ne prennent pas trop de temps, les faciles pour vous, et vous ferez en dernier celles qui vous demandent plus de temps ou plus de calculs. Sous-titrage ST' 501